Claire Ghysina Reviewer Abonne-t-me Qui parle français ici? D'accord... Qui parle de l'anglais? Only one, two, poor guys, poor guys, because I shall not speak English, which can be a lot more fun, because nobody understands French or English, but I am too exhausted, I'm sorry. Mauvaise nouvelle, ça va être long et ennuyeux. Bonne nouvelle, il pleut dehors, donc vous perdez rien. Pour les filles, ici, elles sont nombreuses, c'est une blague, qui sont folles de mon corps, je voulais vous dire que oui, c'est vrai, j'ai grossi, en effet. Deux, si je marche comme un vieillard, ce n'est pas parce que j'ai perdu mon allure de grand félin sensuel, c'est parce que j'ai horriblement mal au dos et parce que je sors de l'avion, j'ai fait 50 heures d'avion en 60 heures. Et pour les hommes qui pensent que je suis un génie, ils ont raison. Ce soir, ils vont être déçus parce qu'ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce petit vieux qui bégaye, qui dit que des conneries, qui cherche ses mots, c'est parce que j'ai pris deux voltarennes et que je suis complètement abruti. Donc voici un petit peu la préface de la chose. Je ne sais pas trop pourquoi je suis là, donc ne sachant pas, je vais faire la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire parler de moi. Et moi, n'existant pas vraiment en tant que personne réelle, n'existant que par mon travail, je vais vous parler de mon travail. Comme mon travail est à propos de la créativité, on va parler de créativité et en fait on va parler des différentes voies aujourd'hui que peut prendre la créativité. Je vous préviens, hélas pour vous, encore la mauvaise nouvelle, que les grands projets extraordinaires, sublimes, formidables sont évidemment encore confidentiels, donc on parlera des trucs qui n'ont aucun intérêt. Donc, l'idée c'est de se dire, on va créer, oui, mais comment ? La création, c'est une évidence, c'est la spécificité de l'homme, c'est pour ça qu'on existe, l'intelligence, le progrès, la mutation, on y reviendra, mais ça passe quelquefois par le passage à l'acte qui est de faire. Mais évidemment, on ne peut pas faire tout le temps n'importe quoi, n'importe comment. On peut essayer de trouver un petit peu des guides. Je ne vous vois pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est une grosse perte ou pas, mais en tout cas, je peux vous garantir, je ne vous vois pas. Donc, alors, on m'a donné, on m'a donné un truc comme ça et on va commencer dans l'ordre, on va commencer par un bout. Heureusement, ah oui, à moi. Alors, donc, première image, bonjour. Rappelez-vous l'importance d'être toujours poli. Parce que même si vous dites des bêtises, au moins, les gens disent, au moins, il est poli. C'est déjà ça. Après, il faut rappeler son nom. C'est très important de rappeler son nom parce que vous pouvez parler pendant deux heures et à la fin, il y a toujours quelqu'un qui va dire c'était qui le gros là ? Et donc, vous avez perdu deux heures parce que je suis quand même là pour me faire connaître. Après, on va dire que c'est entre nous parce que ce n'est pas la peine de répéter tout ce qu'on va dire aujourd'hui. On est entre amis. Donc, c'est un petit peu, pas trop confidentiel, mais un petit peu. Alors, on commence. Allez hop. Alors, on va le découvrir entre nous parce que je n'ai aucune idée de l'ordre des choses. Donc, je vais être surpris en même temps que vous. Convergence. Alors, convergence, c'est une façon de traiter des projets qui est en fait de mélanger des fonctions. En automobile, ils appellent ça maintenant pour faire chic crossover. Dans les produits, vous pouvez aujourd'hui avoir de riches territoires de mélange des genres. Ça, c'est une des lampes qui a le plus de succès au monde aujourd'hui, bien qu'elle soit sortie il y a peu de temps. Elle s'appelle D-Lite et elle est faite par Floss. Et en fait, c'est une petite lampe de bureau extrêmement minimalisée avec les meilleurs éclairages en LED, mais qui porte tout bêtement un iPad et qui recharge l'iPad et qui bientôt aura le son. Ça paraît tout bête, mais en fait, ça vous permet de gagner de la place, de gagner du footprint et d'avoir l'objet à la bonne place en charge. C'est crétin, mais c'est rendre des services humbles et la convergence est une bonne façon de faire. Pour principalement, je le répète, évidemment, le gain de place, mais surtout le gain de matière. Car là, vous n'avez pas la matière utilisée d'une lampe et la matière utilisée pour un rack, pour votre iPad. Vous avez divisé par deux, ce qui est toujours bon à prendre. Après, l'éthique. On en parle beaucoup. C'est une sorte, c'est très moche, ça, quand même, ce qu'on voit là. On est forcé de garder ça, là, quand même. Parce que moi, je ne dis pas que ça soit bien, mais ça, c'est quand même très moche. Si on faisait un écran noir, là, si. Alors donc, l'éthique, c'est un petit peu la tarte à la crème. Reste que ce n'est pas parce que tout le monde utilise à tort et à travers que, merci beaucoup, qu'il ne faut pas le faire. Il y a une façon quand même éthique de fer. Par exemple, moi, ma compagnie, depuis 40 ans, j'ose à peine le dire, est une compagnie éthique. À l'époque, ça ne se disait pas beaucoup, mais il y a 40 ans, j'ai déjà eu l'intuition de cette voie-là. Et donc, nous avons une charte qui est écrite, qui est qu'on ne travaille pas pour les armes. On a eu des propositions. On ne travaille pas pour les alcools durs, pour le jeu, pour le tabac. Et Dieu sait s'il propose de l'argent, pour la religion, pour les compagnies pétrolières et évidemment tout ce qui vient d'argent douteux. Je peux vous dire que refuser ça, ça fait mal parce que c'est au moins plus de la moitié du chiffre d'affaires, parce que c'est tous les gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont aucun scrupule et qui adoreraient racheter une image à peu près proprette pour montrer qu'ils sont honnêtes et intelligents. Donc, l'éthique, ça se fait quand même, ça peut se faire d'une façon quotidienne. Good Goods, un objet qui était, un ovni qui était prémonitoire il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Good Goods, le catalogue des non-produits pour les non-consommateurs du futur marché moral. A l'époque, quand j'ai sorti ça, tout le monde m'a traité de branque. On m'a dit, mais c'est quoi cette histoire-là ? Je vendais des masques à gaz pour les accidents bactériologiques, chimiques, des choses comme ça. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est réellement au milieu du sujet. Quel doit être aujourd'hui un non-produit, c'est-à-dire un produit qui a une réelle légitimité à exister, pas un produit qui est juste fait pour être acheté ou vendu. Quel est un non-consommateur ? Un non-consommateur, c'est la personne qui ne va pas acheter d'une façon malade, pathétique, le samedi après-midi, qui va un petit peu réfléchir, qui va surtout se poser la question s'il en a vraiment besoin, car c'est la seule question aujourd'hui, et s'il en a vraiment besoin, de faire des choix qui utilisent moins de matière, qui utilisent des symboles corrects, des choses comme ça. Et le marché moral, c'est l'accord entre les deux. Donc, le genre d'action politique qu'on peut faire très facilement, c'était pour feu Daniel Mitterrand, rappeler aux gens que l'eau est un bien commun de l'humanité, et que les vendeurs d'eau ont juste volé l'eau, et qu'ils nous le revendent, ce qui est un petit détail quand même. Et donc, la bonne façon, c'était de faire un petit flacon plat, comme ça, en biseau pour mieux rentrer dans la poche, pour que le nouveau snobisme, car ça passe toujours par quelque chose qui est un petit peu facile à faire, comme le snobisme, soit d'arriver dans un bureau et aller le remplir au robinet, et revenir avec ça. C'est des actes comme ça, une multiplication d'actes qui font quand même qu'on peut faire un petit peu avancer les choses, ou un petit peu mettre des coupures à la fourmilière. Nouveau vélo de Bordeaux, des vélos qui vont être donnés, je comprends, il est tellement moche, vous allez me dire, mais qui a un intérêt par rapport aux autres, c'est que c'est le premier vélo pour la nouvelle ergonomie des villes de province, principalement, qui ont beaucoup de rues piétonnières. Et en fait, aujourd'hui, vous arrivez de banlieue, vous arrivez de chez vous avec votre vélo, et à un moment où vous tombez dans le centre-ville avec les rues piétonnières, il faut pousser votre vélo. Et bien ça, c'est le premier vélo qui a une translation latérale, qui permet de pédaler, quand vous arrivez dans une rue piétonnière peu dense, de patiner, de pouvoir remonter et de patiner, de pédaler, de redescendre, patiner, et de le pousser et mettre son gosse à la sortie de l'école. Donc là aussi, c'est pas spécialement beau, on s'en fiche, c'est simplement un petit peu d'intelligence, comprendre quels sont les nouveaux besoins par rapport à tout, d'ailleurs. Le WA, qui a fait grand scandale aux Etats-Unis, qui a cru que j'étais, les Américains ont cru comme d'habitude que j'étais un nouveau dealer de drogue, c'est un procédé qui permet d'avoir l'idée de l'ivresse, mais en buvant mille fois moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse dont je ne fais plus partie est ravagée par l'alcool, dont je fais encore partie, avec ces fameux, comment ça s'appelle, binging, où les gosses boivent, boivent, boivent et tombent. Et donc là, c'est leur donner la possibilité d'avoir la même impression, sauf que c'est divisé par mille, ce qui est une réalité. Donc c'est une proposition, on va voir si ça fonctionne. Ça fait partie des explorations, on va dire. Subversion politique, évidemment, toujours être rebelle, toujours être subversif, toujours être vigilant. Il faut que je me dépêche, c'est un compteur là. Et il ne me reste que 32 minutes, vous vous rendez compte ? Ah non, même plus. Et donc, subversion politique, voilà un exemple. C'est le moment de, je crois, ces feux Saddam Hussein qui envahissent l'Irak, puis deux, trois petites guerres comme ça. Et je me dis, ça serait peut-être intéressant de parler de ça. Et donc, je crée une collection qui s'appelle Gun, avec une Kalachnikov, avec un Beretta, avec un M16, pour rappeler que si nous, aujourd'hui, dans cette salle, on est chauffé, bien nourri, on a des gosses qui vont à l'école, c'est qu'on est tous complices de la production et de la vente d'armes et que nous-mêmes tuons tous les jours des gens, même pendant aujourd'hui ce petit colloque. Et il faut, ça serait bien, d'avoir un petit rappel chez soi, une petite borne pour se dire le matin, merci les petits gars d'être morts ce matin pour que je puisse manger. Et donc, c'est pour ça que c'est une Kalachnikov, le plus grand succès du design industriel de l'histoire, qui est peint en doré pour rappeler la collusion de la guerre et de l'argent, qui a un abajour noir pour parler de la mort. Et dedans, vous ne voyez pas, mais il y a plein de petites croix qui rappellent que la mort n'est pas une entité abstraite, mais qu'elle peut être aussi individuelle et que ça peut être vos gosses. Donc voilà, c'est le genre de truc comme ça, juste pour refroidir l'ambiance. Ça, ça a été fait à l'époque du minimalisme, c'était la dernière mode à la mode, ça a duré bien dix ans, tout le monde était très ravi avec le terme minimalisme, oh mon Dieu, comme c'est chic, comme c'est artistique, ça devenait sinistre. Vous vous rappelez, tous les canapés étaient comme des planches, tout devait être comme ça, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun humour, plus aucune créativité. Et donc, je me suis dit, ça aurait été bien de péter à table. Voilà, donc j'ai pété sur la table du design en sortant envers et contre tout, un gnome qui est le symbole pour tout le monde de l'extrême vulgarité de pensée, de forme, de design à tout égard. Juste un petit peu, histoire de relaxer dans le genre, revenez un peu sur terre les petits gars, il n'y a pas que le zen, il y a la vie aussi. Donc voilà, il y a de multiples façons de le faire. Invisibilité, dématérialisation, ça c'est un des grands, grands axes de la production dans la mesure où toute la partie intelligente de la production humaine va toujours vers le minimum, va toujours vers la dématérialisation. Je prendrais l'exemple idiot de l'ordinateur. Le premier ordinateur était un immeuble, il marchait très très mal, moins qu'une petite calculette à un euro aujourd'hui. Le deuxième était, je ne vais pas le dire à vous, vous êtes tous des spécialistes, un pavillon de banlieue qui marchait un petit peu mieux. Après, il y a eu des armoires, les craies, qui étaient assez gros pour avoir des bugs dedans. Après, des valises, après des briefcases. Aujourd'hui, c'est une enveloppe. Demain matin ou même ce soir, c'est une carte de crédit. Et demain matin ou demain, en fin de journée, c'est bionique, on en reparlera plus tard, c'est à l'intérieur du corps. Autant l'objet a réduit sa masse, autant il a augmenté sa compétence. Ça, c'est la partie, qui est le seul axe intelligent de la production humaine. Tout ce qui reste gros, je ne voudrais pas parler comme ça, tout ce qui reste gros n'est pas dans le sens de la mutation. Donc, dans la mesure où certains produits aujourd'hui, on ne sait pas encore les faire disparaître par le biais du bionisme, on peut au moins essayer de les faire disparaître à l'œil pour qu'il prenne moins de place visuelle, moins de place presque physique, mais surtout que ça soit un choix, c'est-à-dire qu'on choisisse de le voir ou pas. Donc, c'est simplement, en attendant la disparition, le jeu de la transparence. Donc, voilà, ça, c'était la première chaise Marie qui était vraiment minimum, c'est-à-dire le minimum de matière, le minimum de style, le minimum de volonté, le minimum de présent et de vécu et de vue. Dans une autre forme, Mr. Impossible, pour la petite histoire, pourquoi il s'appelle Mr. Impossible, c'est que quand on a montré ça aux techniciens, les mecs ont dit ça, c'est impossible de le faire. Et on a quand même réussi à le faire et il doit bien y en avoir d'autres. Non, c'était tout. Donc, voilà, en attendant que les choses disparaissent, il faut au moins nous donner le choix de vouloir les voir ou pas. Aujourd'hui, une partie de la production, dont je fais partie aussi sur d'autres choses, est extrêmement voyante au sens propre. Mais ça peut être aussi un petit peu fatigant. C'est comme des amis extrêmement bavards qui parlent, qui parlent, qui parlent. Attends une seconde, j'aurai droit à une minute de silence. Donc, il faut penser à cette partie. Le subconscient collectif, ça, c'est un truc formidable. C'est-à-dire que nous avons tous ici une partie commune de notre histoire, de notre culture, de notre sentimentale qui est commune. Et on peut s'en servir dans un axe très intéressant qui est d'éviter que l'objet qui vous entoure soit hors de vous et de l'intégrer. C'est un petit peu le même sujet qu'avant, mais plus en culturel qu'en physique. C'est-à-dire qu'on va travailler des produits afin que ça ne soit pas moi, le grand designer de génie, qui les dessine, mais nous. C'est-à-dire que moi, je vais simplement, humblement, me mettre en position d'un ingénieur cristalliseur d'une pensée commune, d'une mémoire commune, d'une culture commune. Donc, ça donne un produit comme ça, qui est évidemment le plus grand succès planétaire aujourd'hui. Il s'appelle Louis Ghost. Louis Ghost parce que c'est le fantôme des Louis. Je ne sais pas si c'est un Louis XVI, un Louis XIV, un Louis machin. C'est un Louis. C'est évidemment la culture occidentale. Et si vous mettez ça, si vous exécutez ça avec une très haute technologie, surtout à l'époque, la transparence, l'empilabilité, le confort, le prix, vous avez un produit qui rend réellement service, qui devient donc un best-seller. Quand j'ai fini ça, je me suis aperçu que j'étais un petit peu trop centré sur l'Occident, évidemment, et que j'avais complètement oublié qu'on n'était pas tout seul au monde. Et je me suis dit, mais quelle est aussi la mémoire commune de l'Asie, des nouveaux maîtres du monde ? Et donc, j'ai fait Miming, Miming, My First Ming, qui est exactement la même chose, c'est-à-dire la synthèse du mobilier asiatique, interprétée de la même façon que le Louis Ghost, pour parler de la mémoire collective de l'Asie. Et aussi, très récemment, le Master, qui est le nouveau grand succès, alors là, c'est plus vicieux comme façon de faire, c'est plus culturel, là, c'est-à-dire qu'ici, alors je ne me rappelle jamais des noms, en fait, c'est l'addition de trois meubles célèbres de l'histoire. Alors c'est pour gens cultivés. Ici, vous avez la coque de Knoll Dero-Sarinen, oui. Ici, vous avez qui ? Hein ? Arne Jacobson, voilà. Et ici, vous avez Charles Imes. Vous avez les trois meubles, les trois lignes de meubles qui ont construit l'histoire sérieuse et intemporelle du design. On a simplement posé les dessins les uns sur les autres et ça crée une idée, une évocation qui fonctionne bien, qui est confortable, qui marche bien. Donc il y a plusieurs façons de l'interpréter, ou par l'addition, ou par la synthèse. Design démocratique, ça a été ma grande invention, mon grand succès, on pourrait dire, c'est fait. Ça a duré 25 ans, il faut dire, ça n'a pas été gratuit. Je me rappelle il y a très longtemps, quand j'ai commencé le design, j'ai eu tout de suite un certain succès avec des chaises du Café Coste et édité en Italie, ça coûtait 1000 euros. Ce n'était pas 1000 euros à l'époque, il n'y avait pas d'euros, mais on va dire 1000 euros. Et je me dis, 1000 euros pour une chaise ? Mais c'est impossible. Alors j'ai une famille, j'ai quatre enfants, donc il faut six chaises, la table, 10 000 euros pour dîner avec mes gosses. Il y a une vraie vulgarité structurelle. Je dis, ça ne peut pas être ça. Le mobilier moderne ne peut pas être ça. Donc je me suis battu, 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 parce que personne ne voulait descendre ses marges, évidemment, parce que vendre moins cher et vendre plus, ça va avoir beaucoup plus de complications et gagner beaucoup moins d'argent. Donc à la fin, j'ai fait une stratégie de piège, c'est-à-dire que j'ai réussi à en appâter un. Je crois que le premier a été, évidemment, ça passait par le siège en plastique, c'était 400 ou 600 euros. Ça a été un succès planétaire. Immédiatement, l'autre éditeur a dit, mais j'en veux un, j'en veux un, parfait, 300 euros. L'autre m'a dit, mais tu es en train de me tuer, tu es en train de faire un moitié prix, parfait, 150 euros, 70, après c'est réduit, 120, on arrive à 40, même aux Etats-Unis, il y a quelques années, j'étais en dessous de 10 dollars. Donc le design démocratique, c'est descendre, monter la qualité, car les produits sont de bien meilleure qualité à 40 euros aujourd'hui qu'à 1000 euros il y a 20 ans. Donc c'est monter la qualité, tuer le prix, car c'est réellement tuer le prix, et le donner au maximum de gens. Donc des targets, il y a quelques années aux Etats-Unis, des baby bottles à 4 dollars, avec un jouet dans le couvercle, élégant comme une bouteille d'Estée Lauder, des brosses à dents, des mini sculptures pour, je ne me rappelle plus, ça coûtait quoi, 5 euros, c'est le prix normal du standard. Donc c'est par là que ça devait se passer, on ne pouvait pas considérer plus longtemps que le design était un sport élitiste, fait par de grands designers, très certainement, mais réservé à des gens riches qui savaient où trouver la petite boutique très chic, où on trouvait des objets très beaux, mais très chers. Écologie démocratique, c'est plus récent, j'ai pris le même principe que le design démocratique, c'est-à-dire que j'ai voulu résoudre certains sujets, dont la production d'énergie, parce que sauver l'énergie, tout le monde sait à peu près le faire, on éteint sa baignoire, on éteint sa baignoire, on allume sa douche, on sait un peu, mais quand il faut produire de l'énergie, ça devient beaucoup plus compliqué, tout le monde est perdu, ça coûte trop cher. Et je me suis dit, si j'appliquais la même chose, si j'augmentais la qualité du produit de certaines façons, je tuais le prix et je m'arrangeais pour le vendre d'une façon beaucoup plus répandue. Donc il y a eu ça, qui n'est pas vrai, puisque ça c'est une erreur, dans la mesure où c'est super mignon, mais ça coûte tellement cher que ce n'est pas du tout démocratique. Mais c'est pour aller dans le sens, pour montrer qu'une voiture électrique n'est pas forcément une Clio de plus ou une Porsche de plus, pour montrer que le minimum, le raisonnement d'André Citroën, qui disait à son ingénieur italien pour décrire la 2 chevaux, qui a dit, faites-moi une voiture qui valait, on va dire l'équivalent aujourd'hui de 300 euros, qui puisse transporter 4 personnes confortablement à travers, à l'abri de la pluie, à travers un champ fraîchement labouré, avec un panier de frais dans le coffre. Ça a été la 2 chevaux. Et depuis, rien n'a égalé la 2 chevaux, la mini un petit peu, la vraie mini. Donc j'ai essayé de repartir un petit peu plus en symbolique qu'en réalité pour voir ce que pourrait être aujourd'hui une voiture minimum. Ça, par contre, c'est de la réalité. C'est de la réalité. C'est une éolienne qui est vendue très très peu cher, à peu près 3 fois moins que les autres, qui marche plutôt mieux que les autres, qu'on trouve en supermarché, qu'on peut aller poser soi-même sur son toit, qui est transparente pour être à la fois très belle, pour que lors de l'achat on en ait envie. Il ne faut pas que le passage à l'écologie soit une punition, mais que sur son toit, lors de la Garden Party du samedi, on puisse dire, regardez, moi aussi je suis un écologiste, j'ai une éolienne. Mais par contre, à 300 mètres, qu'elle soit invisible, ce qui permet d'éviter la saturation future des éoliennes. Le gouvernement a un peu sabré la production d'électricité éolienne, mais ça va revenir. Voiture électrique sur laquelle nous sommes, et à hydrogène d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un H. L'intérêt de cette voiture est qu'elle est moulée en une seule pièce. C'est une sorte de baignoire avec un compound de polyuréthane armé et que toute la mécanique est comme scotchée à cette coque dans les roues, il y a la suspension, la direction, les moteurs, tout est dedans. Les miracles technologiques. Alors ça, c'est un petit peu enfantin, mais c'est vrai qu'on est là pour ça. L'homme adore créer, l'homme adore s'étonner, l'homme adore avoir des enjeux. L'homme adore être épaté. Alors moi aussi, j'aime être épaté, surtout par moi-même. Et donc moi aussi, j'essaye de faire des miracles pour m'amuser. C'est principalement des gros jouets, mais certains montrent quand même des voies. Alors vous avez celui-là à bateau pour quelqu'un de très célèbre. Alors là, il vous manque l'eau. Il faut comprendre que c'est deux sous-marins de 100 mètres de long, qui sont immergés à 6 mètres sous l'eau, qui portent... Attendez, j'ai un petit truc là. Qui portent 3000 mètres ici de capteur solaire. Donc c'est un bateau solaire. Il y a trois étages. Un, deux, trois en dessous, avec toute la partie en dessous qui fait une plage. Et donc je peux marcher entièrement au solaire sans aucune vague, puisque mes masses sont sous l'eau. Et en dessous, j'ai à la fois les ballast, les batteries et une usine à hydrogène pour prendre le relais si je n'ai pas de soleil. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus avancé au monde aujourd'hui comme forme de bateau. Ça s'appelle un SWAT. Ici, une autre coque, c'est un porte-hélicoptère qui est un brise-lame, mais stable. C'est une coque très particulière qui permet une stabilité totale pour les hélicoptères et d'autres actions beaucoup plus néfastes qui sont cachées ici. Ici, un objet qui vient de sortir. Alors je vous conseille d'aller acheter ça, d'abord parce que j'ai des royalties, mais surtout parce que c'est extraordinaire. La boutique n'est pas loin d'ici d'ailleurs, mais elle n'est pas ouverte. C'est le nouveau casque Parrot. Alors ça, c'est un objet qui paraît tout à fait normal comme un autre casque. Il a gagné tous les Oscars à la foire d'électronique à Las Vegas. C'est normal. La presse dit que c'est le meilleur du monde parce qu'il a tout ce qu'il y a de mieux au monde dans les autres, dans un seul. Il y a douze capteurs dedans qui en font un objet qui vous mesure la température, le mouvement de votre mâchoire, qui vous rééquilibre le son. C'est absolument incroyable. C'est exactement le genre d'objets du futur qui n'ont l'air de rien, qui n'ont presque rien et qui ont quasiment presque plus d'électronique embarquée qu'une navette de la NASA il y a une trentaine d'années pour un résultat direct de profit humain, de confort, de qualité. Et donc nous, on l'a exécuté en biomécanique, c'est-à-dire que vous voyez ici ces sortes d'os, d'os de poulet comme ça, qui permettent tous des mouvements intelligents qu'on retrouvera d'ailleurs dans mes lunettes. C'est l'exemple de produits intelligents, intemporels, issus directement d'intelligence d'un homme que je vous conseille, Henri Sédou, de Parrot, qui est quand même numéro un mondial du Bluetooth, c'est français, donc on a le droit un petit peu de s'en vanter. Ici, le futur de la lumière, la première lampe OLED du monde. Alors ça, c'est la lumière la plus fine du monde, c'est-à-dire que c'est une plaque, c'est une plaque de verre et on a une machine où on laisse tomber un atome de je ne me rappelle plus quoi et quand il y a un atome, crac, on arrête. C'est-à-dire que c'est une lumière qui a un atome d'épaisseur. Toute la lumière du futur sera des OLED parce que ça ne consomme rien. Héritage intemporel, une autre façon de travailler, c'est-à-dire c'est presque pareil que l'inconscient collectif, là ça va être l'histoire réelle collective, c'est-à-dire des objets qui ont encore toutes leurs valeurs mais qui ont été oubliés pour certaines raisons trop folkloriques, démodés ou des savoir-faire qui sont en voie d'être oubliés parce que pour plein de raisons différentes et donc on peut revisiter ça. Alors en revisitant, on peut retrouver des valeurs intéressantes, des ergonomies intéressantes et aussi sauver quelques entreprises encore intéressantes et ça a été le cas pour une en particulier, même pour toutes si je ne me trompe là. Donc voilà, oui pour les trois. J'ai sauvé ces trois boîtes-là d'ailleurs. Ça c'est une vieille boîte qui s'appelle Emeko, c'est dans le Milwaukee et c'était une usine de mobilier pour les sous-marins en aluminium. C'était fait par des petits vieux, tous 80 ans, qui mettent 70 heures à former l'aluminium, souder, polir et ça a savoir-faire extraordinaire. Ce n'est pas un objet d'une fonctionnalité extraordinaire mais reconnaissons quand même que c'est une vraie icône et donc ils étaient en train de mourir avec leur vieille collection qui datait de 1930, 40 grand maximum et je les ai rendus empilables, je les ai un petit peu nettoyés et maintenant c'est un énorme succès et le propriétaire même d'amour et m'embrasse sur la bouche. Le laïol, le laïol, un couteau arabe, espagnol, au Vergnat, à Véronay et qui a eu un moment de gloire, un petit peu grâce à moi, qui a été réoublié, qui revient mais qui reste un très très bon couteau à cause de cette forme-là qui est assurément la meilleure ergonomie de main. Là encore le couteau de laïol n'existait plus, il était plus ou moins fabriqué à Hong Kong, il n'y avait plus de forge à laïol. On refait un couteau à laïol avec une forge de laïol et c'était un énorme succès. Baccarat, Baccarat allait mourir et j'ai expliqué aux ouvriers directement que s'ils continuaient à être aussi lents, aussi obtus, aussi peu ouverts, pardonnez-moi je me répète, qu'ils allaient perdre leur boulot et leur usine. Et je me rappelle l'anecdote, j'aurais dû vous montrer ça d'ailleurs plus tôt, d'un verre en cristal noir et je dis maintenant je voudrais faire du noir. Ça n'existe pas le cristal noir, ça n'existe pas le cristal noir, comment ça se fait ? Parce que si ça existe, ah bon oui déjà ça commence, mais ça existe mais pour en avoir dix, on en jette neuf, donc ça coûte trop cher. Attendez, 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 et bien c'est pas compliqué, vous dites qu'il y en a pour en avoir un de parfait, il y en a neuf imparfaits. Oui c'est ça, et bien écoutez ce qu'on va faire, on va vendre un coffret avec un parfait où il y aura marqué parfait dessus et neuf imparfaits. Comme ça les gens auront dix verres pour le prix d'un parfait. Et je peux vous dire que les imperfections j'ai toujours cherché, je n'ai jamais vu. Mais c'est une façon de revoir le produit, de revoir la technique qui a sauvé la boîte. C'est-à-dire que c'est une boîte qui vendait 20, 30, 100 exemplaires d'un modèle par an, ils en sont 10 000, 20 000 et là ça a été racheté par les américains. Et donc ça c'est le dernier avatar, c'est Marie Coquine, une plaisanterie sur le lustre classique avec le parapluie de Marie Coquine. Alors ça paraît bébête comme ça, mais en fait ça crée une bien meilleure lumière parce que ça ramène toute la lumière vers le bas et c'est donc même plus écologique. Et après si vous ne voulez pas prendre ça, vous avez cet objet un peu sculptural. Après c'est du luxe. Concept. Il n'y a jamais de produit sans une vision. Une vision qui va coucher d'une éthique, une éthique qui va être couchée de concepts, de concepts qui va coucher de projets, de projets qui va coucher de produits. C'est fondamental. Si vous faites un produit pour un produit, ça ne vaut pas la peine de le faire. Il sera inutile. Donc il faut toujours une vraie raison. Alors des concepts, il y en a 10 000. Alors on peut essayer d'en trouver qui vous amuse ou qui vous paraissent utiles. Un, par exemple, c'était le sexe. Moi qui fais du mobilier, et là j'en suis pas fier depuis de nombreuses années, moi qui vis comme tout le monde, qui ouvre la télévision, le cinéma, les journaux, je vois du cul, du sexe partout. Bizarrement dans le mobilier, rien. C'est comme si partout ailleurs on pouvait baiser, mais surtout pas chez soi. Donc il y avait un peu une bizarrerie et ça amenait beaucoup de plaintes que j'entendais des dames qui avaient un peu le dos gratté par la moquette, de monsieur qui avait mal aux genoux, choses comme ça. Et donc je me suis dit, mais si on créait une collection faite pour les ébats sexuels. Alors évidemment, au début, ça ressemblait un petit peu à des trucs de bordel. Et donc à la fin, au bout d'années et d'années et d'années, j'ai trouvé une collection qui soit suffisamment nette et belle et élégante pour que le dimanche après-midi, on reçoive belle-maman boire le thé qui va dire, oh là là, mes chéris, vous avez acheté un très joli canapé. Il est super chic. Et dès que belle-maman est partie, crac. Et c'était ça l'idée. Donc c'est la collection privée qui montre clairement qu'on peut aussi avoir une vie de jour et une vie de nuit. L'autre concept, c'est la santé. Je prône le cerveau sain porté par un corps sain. Et comme je sais que c'est compliqué d'aller faire de la gym, j'en suis le premier exemple, j'aimerais nous pousser à faire de la gym à tout moment. Donc c'est l'idée du office gym home ou office home gym. Voilà quelque chose comme ça. C'est pour dire, faites de la gym chez vous, faites de la gym au bureau. Donc pour ça, il fallait créer des produits qui soient plutôt petits et qui soient plutôt pas trop là. Donc des haltères, vous voyez, qu'on met clac, 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 et tout d'un coup, dans un coin, très peu de footprint, juste un objet. Et là, poc, 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 heure du déjeuner, même en discutant, ça énerve les autres, ce qui est toujours amusant. Mais vous pouvez être votre gym. Ici, la meilleure position, les positions à genoux, qui est bien meilleure pour les flux nerveux et tous les flux du corps. Et ici, l'objet le plus emblématique, c'est un bracelet. Alors pourquoi un bracelet pour faire de la gym ? C'est parce que vous connaissez les filles, elles adorent les bijoux. Et donc, l'idée, c'est que là, la jeune fille branchée qui connaît les dernières productions de Philip Stark va porter un super beau bracelet avec des gros trucs dorés comme ça. Et là, elle rencontre sa pote avenue Montaigne chez Dior. Elle lui fait « Mon Dieu, qu'il est joli ton bracelet quand j'en voudrais rien, mais c'est quoi ? » Et là, l'autre, la snob, lui fait « Ma pauvre fille, je ne suis pas en train de faire du shopping, je suis en train de faire de la gym. » Et donc, ça, c'est un... En fait, c'est des poids. Ça, c'est pour les messieurs, ça, c'est pour les dames. Et vous pouvez régler vos poids comme ça. C'est ce genre de service qu'il faut trouver, c'est-à-dire aller prendre les moyens humbles, personnels, intimes, d'aller rendre de vrais services, ceux auxquels vous croyez. Après, air post-plastique. Alors l'air post-plastique, c'est un vrai problème. Tout le monde sait à peu près qu'il n'y aura plus de pétrole dans maintenant, à force de dire 30 ans, maintenant, ça va bientôt faire 20 ans. Le pétrole, en tant que moyen énergétique, ce n'est pas très grave. On trouvera toujours un carburant X pour mettre dans sa voiture et on peut se demander, même si on a encore besoin des voitures. Mais en termes énergétiques, la fusion va nous rejoindre. Il y a plein de façons de faire de l'énergie qui vont arriver. Par contre, ce que créait le pétrole, et qui est irremplaçable aujourd'hui, c'est le plastique. Et aujourd'hui, le plastique est tellement dans notre vie quotidienne qu'on ne se rend même pas compte. Si le plastique disparaît, ça vaudrait le coup de faire un film d'anticipation. La seule vision qu'on puisse en avoir la plus proche serait une sorte de Moyen-Âge où il n'y aurait même pas de tabouret en bois parce qu'il n'y aurait plus de bois. On n'irait pas faire des tabourets en pierre, ça serait un peu lourd. Il n'y aurait plus que les riches qui auraient accès aux dernières gouttes de pétrole pour se faire des plastiques, sachant que certains usages aujourd'hui ne peuvent être plus faits qu'en plastique, qui ont acquéri de telles techniques. Donc, l'air post-plastique est un drame. Les gens les plus pauvres du monde ont leur premier confort grâce à une bassine en plastique dans laquelle ils lavent les enfants le matin, à midi, ils pilent le manioc, le soir, ils mettent leurs affaires dedans et ils courent sur la route parce qu'il y a une nouvelle guerre civile. Donc, cette bassine du marché africain, ce n'est pas rien, c'est un vrai symbole. Donc, l'air post-plastique pose souci car aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors, certaines personnes vont vous dire « mais ce n'est pas grave, il y a le recyclage ». Ce n'est pas vrai. Le recyclage est une sorte de moins que rien, une sorte de pansement qui a surtout été inventé par une société intelligente afin qu'on puisse continuer à produire et à produire en ayant perdu toute culpabilité, en disant « ce n'est pas grave, je peux produire et gâcher, on va le recycler ». Le recyclage consomme énormément d'énergie et produit de la merde. Il faut quand même le savoir. Donc, c'est un faux sujet. Après, il y a d'autres gens plus dangereux car l'idée est plus à la mode qui ont parlé de bioplastique. Alors, le bioplastique, c'est potentiellement un drame absolu dans la mesure où les spécialistes aujourd'hui pensent, hélas, à raison et ça a l'air de se confirmer, que les grandes famines vont revenir vers 2020-2022. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des milliards de gens, de millions de gens qui ne vont plus avoir rien à manger. Et nous, pendant ce temps-là, pour avoir nos belles petites chaises par Stark, pour avoir tous nos trucs, on va faire pousser du maïs, du blé afin de se faire des jolis petits objets. Moi, je n'aimerais pas faire partie de ceux qui ont consommé de la patate pour faire une chaise quand, à côté de quelqu'un qui va mourir de faim. Donc, là, il y a un vrai sujet. Il ne faut pas consommer de bioplastique fait à partir d'un élément qui est mangeable par l'homme. Il faut le refuser. Il y a aujourd'hui des possibilités, je vous en montré, de plastique fait à partir d'amidon issus d'éléments qu'on pourra manger, mais l'élément par lui-même, l'amidon, n'est pas mangeable. Alors là, c'est un petit peu plus particulier dans la mesure où ce n'est pas encore parfait parce qu'on peut dire que les champs, les surfaces de terre qui vont être dédiées à la plantation de ça pour être aussi dédiées à faire de l'alimentaire. Donc, ça va pour les amidons issus de quelque chose de mangeable, mais quelquefois, on fait pousser des plantes seulement pour un plastique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de solution. C'est un vrai sujet. Il n'y a pas de remplacement aujourd'hui en plastique et tout le monde s'en fout. Personne ne parle de ça, ce qui me paraît absolument sidérant, parce que ça va aller très, très, très vite. Alors, nous, on travaille évidemment depuis toujours là-dessus. Là, c'est une action. Alors, ça, c'est une action intéressante qui sort un petit peu du sujet. Après, on va y revenir. Ça, c'est une action win-win-win. C'est la poubelle. Elle s'appelle comment déjà ? Élise. Alors, Élise, c'est une compagnie qui est un exemple. C'est un monsieur tout seul qui ne paye pas de mine et qui s'est dit, moi, je veux rendre service. Et donc, il récupère le papier. Il distribue des cartons dans les bureaux et on mettait ces vieux papiers dedans. Et là, des gens en réinsertion sociale, des taulards, des trucs comme ça, remettaient ça et faisaient rentrer dans le cycle du recyclage. Et il est venu me voir en disant si c'était plutôt beau, les gens le mettraient plus facilement. Et donc, on a sorti un produit qui est en plastique, issu d'un abidon aujourd'hui qui est acceptable. Donc, pourquoi j'aime bien cette compagnie ? C'est que c'est un win-win-win dans la mesure où c'est une compagnie qui ne fait que du bien. Il n'y a zéro mal. C'est-à-dire qu'on recycle le papier, on réinsère des gens qui en ont besoin et en plus, on ne consomme même pas de mauvaise matière. Donc, voilà aujourd'hui une vieille mauvaise photo de la première chaise entièrement en plastique végétale non consommable. C'est la Zartan de chez Magis qui a un énorme succès. Là, vous avez du lin pressé avec des... Enfin, là, vous avez un produit à 100% acceptable. Et ici, vous en avez un autre fait par Emeko qui s'appelle Broom. Broom, vous avez tous compris que ça veut dire balai en anglais parce qu'il est directement issu du balai. C'est-à-dire que c'est une chaise qui est faite à base des résidus de nettoyage, des scieries, des ateliers de menuiserie le soir. La poussière qu'on jetait d'habitude, eh bien, ça va chez Emeko. On le touille avec une résine végétale et on a cette chaise extraordinairement résistante. Donc, vous avez ici les deux premiers exemples de production post-plastique. Il me reste zéro. Ah non, ça ne va pas du tout, ça. Il me reste trois minutes, il reste. Aïe, 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 on est mal. Donc, bionisme, c'est évidemment le sens de l'histoire. Tout sera bionique. Le bionisme est la seule voie pour nous, la seule espèce animale. C'est pour faire chier. Animal space, c'est quoi ? Comment vous dites ça en français ? Espèce animale qui a pris le contrôle de la vitesse et de la qualité de la mutation. Aujourd'hui, nous sommes en plafond et donc seul le bionisme nous permettra de continuer l'histoire. Nous serons bioniques, ce n'est pas un choix. Si nous ne passons pas le stade du bionisme, à ce moment-là, nous arrêterons notre vitesse de mutation et à ce moment-là, on reviendra doucement mais sûrement dans l'ère animale. Donc, le bionisme, aujourd'hui, on peut le faire en vrai, mais comme moi, je n'en ai pas toujours les moyens, eh bien, j'en fais quelquefois des démonstrations, j'en fais des signes pour attirer l'attention dessus et pour préparer. Moi, quand je ne peux pas solutionner quelque chose directement, au moins, je fais un acte métaphorique. Donc là, la future collection de gros œufs, de robinets, qui a une façon d'être commandée tout à fait nouvelle et qui est directement issue du végétal. Ici, ma marque de lunettes, Stark Eyes, qui a ici, là, dans la rotule, une nano-clavicule humaine. Donc, on est typiquement dans la micro-biome mécanique. Ici, c'est les meilleures lunettes du monde. D'ailleurs, je ne dis pas ça pour faire la publicité. J'ai aussi des royalties, mais quand même, je ne suis pas qu'intéressé dans la vie. Et là, vous avez l'exemple type d'une mécanique issue de la mécanique du corps qui s'adapte formidablement au corps humain, un confort extraordinaire, parce qu'elle parle le même langage. Donc, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est ce qui se passe là. Donc, le bionisme à marque de montres, Stark Watch, j'ai des royalties aussi, mais par contre, je les conseille moins. Donc, on est parti du minimum, le vieux modèle d'il y a 15 ans, et on ira jusqu'au bionisme, c'est-à-dire la plateforme intégrée sous la peau. On est dessus, on traîne un petit peu parce qu'on a d'autres choses à faire. Donc, du minimum d'il y a 20 ans au minimum faisable aujourd'hui, au minimum faisable demain soir. C'est l'histoire du bionisme, step by step. Le bionisme peut s'adapter aussi à des grands objets. Ici, un méga-yaut de 120 mètres de long, qui a été dessiné pour la première fois en s'inspirant du rythme des vagues, des proportions des vagues, des reflets sur les poissons. Et donc, au lieu d'avoir, comme tous ces méga-yautes qui ne sont que des symboles de la vulgarité de l'argent, des immeubles flottants, ici, on a, et c'est frappant quand vous le voyez en mer, je vous le souhaite un jour de voir ça, vous avez un objet directement en harmonie avec son élément. Si vous avez 500 millions, ce n'est pas compliqué, je peux vous en faire un autre. Et on a mis en préparation, mais je n'ai pas le droit de vous le montrer. La grande image, la mutation, c'est évidemment la seule chose à faire. Il n'y a pas d'objet qui vaille la peine, il n'y a pas de projet ou d'objet qui vaille la peine d'exister, qu'il y ait une légitimité à exister, si elle ne fait pas partie de la grande histoire. La grande histoire, ça commence il y a 4 milliards d'années. Il y a de la boue, elle attend la vie, il y a un éclair, un météorite, on ne sait pas trop aujourd'hui, mais enfin, à un moment, la boue prend vie, après de multiples essais, on est une bactérie, on devient un poisson, on devient une grenouille, on monte sur Terre, les œufs restent, ça change tout. On devient des singes, on est aujourd'hui des super singes, on est à la moitié du parcours, puis c'est dans 4 milliards d'œufs d'années, le soleil implose et nous, on explose, et donc c'est une histoire bien fermée de 8 milliards d'années. Nous sommes pile au milieu, nous sommes dans une date très symbolique de notre histoire. La bactérie n'avait aucune idée de ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de ce que nous serons dans 4 milliards d'années pour nous échapper avant l'implosion finale. C'est ça l'histoire qui est excitante, c'est là-dedans qu'il faut jouer. Tout ce que l'on fait doit être inscrit dans ce cadre. Tout ce que l'on fait, tous nos rêves, toutes nos ambitions, tous nos désirs, toute notre production doit concourir à cette histoire folle de cette espèce animale qui traverse ces 8 milliards d'années en progressant en permanence grâce à l'intelligence créant de l'intelligence. Donc il y a quelques exemples d'actions qui paraissent paradoxalement, qui paraissent paradoxales, pardon, par exemple Virgin Galactic, dont j'ai été membre fondateur et directeur de conscience, qui permet par exemple de privatiser et de libérer l'espace. L'espace avant était militaire, ce qui est embêtant parce qu'on sait bien qu'avec les militaires, on ne peut pas tout faire, on ne peut même rien faire, sachant que l'espace est la clé de notre futur, une des clés, ce n'est pas la clé principale, c'est la clé d'un certain segment relativement proche, mais pas la grande clé finale, car au final, pour partir de cette Terre, on sera une équation mathématique, une idée, une poésie, une chanson, un truc comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, c'est ça l'intéresse, ça qui est rigolo. Mais donc, Virgin Galactic, Branson ne le savait même pas d'ailleurs quand il l'a fait, lui il l'a fait pour jouer, mais est un formidable outil, parce qu'on récupère l'espace, c'est-à-dire nous, privés, on peut décider de ce qu'on fera avec l'espace quand on s'est fatigués. Donc, éducation, c'est évidemment avant tout, c'est ma grande action sur laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire c'est le premier laboratoire fondamental de recherche sur la créativité pure. On est en train de mettre des scientifiques ensemble, ça vous intéresse d'ailleurs, bienvenue, pour essayer de comprendre pourquoi, comment, à un moment, un je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, qui était sûrement en train de brouter de l'herbe avec ses amis, lève la tête et fait, j'ai une idée. Et ses amis lui demandent, mais c'est quoi une idée ? Et il dit, j'en ai aucune idée, mais je vais trouver. Ce qu'a répondu à peu près Einstein, quand les journalistes lui ont demandé quelle était votre vie, il a dit, j'ai eu une idée, et j'ai passé ma vie à essayer de la chercher, de la prouver. Donc, ce laboratoire qui va être doublé d'une école va essayer de comprendre pourquoi, comment, on a des idées, pourquoi on crée, et je le répète, ce qui est notre spécificité. On n'attend tout et rien de cette recherche. Va-t-on trouver le grand graal ? Existe-t-il ? La création, c'est ça. Dans ce cas-là, ça serait formidable. Ou alors, on va trouver simplement des petites bricoles, des aménagements, des hygiènes de vie qu'on connaît déjà, mais qu'on peut transmettre à des enfants et des adultes. Donc, ça, c'est notre grand travail aujourd'hui, et c'est beaucoup mieux que produire de la matière. Stabilité, instabilité, ce n'est pas une proposition, c'est un petit sujet. Les deux derniers sont un petit sujet de réflexion que je voudrais m'en ouvrir, parce qu'en fait, je ne suis pas en train de vous apporter une réponse, je suis en train de vous poser une question, et je serais bien intéressé que quelqu'un me donne une réponse. L'idée, c'est que, je citais quelques exemples. Avant, nous étions un monde stable. Ça s'appelait un écosystème. Vous pouvez acheter sur Internet ce produit allemand qui a été conçu pour la NASA, qui est un écosystème. C'est une boule en verre étanche, dans laquelle il y a des petites crevettes, dans laquelle il y a un petit bout d'algues, dans laquelle il y a de l'eau, il y a un peu d'air, et ça fonctionne à vie. C'est un écosystème réel, vrai, que vous pouvez vérifier. Et donc, le monde, avant, était autostable, comme cela. Moi, je suis pilote moi-même d'avion, je suis d'une dynastie de pilotes et de fabricants d'avions, et je me rappelle mon père, je me rappelle moi, quand on m'a vendu mon premier avion, le type m'a dit, vous allez voir, c'est un avion formidable, il n'y a rien à faire, il est stable. Et en effet, il appuie sur l'accélérateur, l'avion a décollé tout seul, sans les mains, l'avion était stable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Un avion stable est un avion lourd, est un avion mauvais. On veut une instabilité pour avoir moins d'inertie. Donc, l'avion stable, voilà, c'était ça, un des premiers avions de mon père, je crois, il y a bien longtemps, je ne suis pas sûr, mais ça ressemblait. Et ça, c'est dépassé. Mais je voudrais faire une analogie, vous l'avez compris, entre l'aéronautique et notre Terre. C'est-à-dire, c'était facile à conduire, un avion stable. On n'avait pas besoin des mains. Aujourd'hui, il y a des avions, les stealths comme ça, qui sont tellement, tellement instables que l'homme, le pilote, ne peut pas le piloter lui-même. C'est-à-dire qu'il part, il met sa visière et il est télécommandé par des gens, une équipe de gens, une équipe d'ordinateurs, puisque le cerveau humain n'est plus capable de gérer sa stabilité. Quand il arrive sur la chose à bombarder, à ce moment-là, il remet sa visière, il ne bombarde même pas, il regarde bien, ça a été fait, il remet sa visière et on le ramène. Eh bien, le monde est devenu comme ça, c'est-à-dire, le monde est devenu totalement instable. C'est-à-dire, nous avons été tellement intelligents, tellement puissants, tellement impactants sur notre environnement qu'aujourd'hui, on fait une action, ça fait un problème ici, on solutionne, là, on met un pansement, pof, ça fait ça, pof, pof. Donc maintenant, il faudrait Donald. Vous ne vous rappelez pas un dessin animé où Donald est dans un chalutier et il est comme ça en essayant de boucher tous les trous et à chaque fois qu'il fait ça, ça augmente la pression là. Donc, nous rentrons dans l'air instable. Ce qui n'est pas un problème en soi-même, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que l'avion instable des Américains, il a le cerveau, il a l'ordinateur derrière et nous, on ne l'a pas encore. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps il va falloir pour qu'on apprenne à conduire un monde instable. Ce temps est fondamental car le temps qu'on apprenne à contrôler ça, c'est là où le monde va réellement se détruire. C'est là où ça va se passer. On saura le faire un jour, mais on ne sait pas dans quel état sera le monde au moment où on saura le faire. On ne saura même pas si ça vaudra encore la peine de le conduire et si on sera encore là. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment développer suffisamment d'intelligence rapidement pour prendre le contrôle des nouvelles commandes de ce monde. C'est une question que je vous pose. Je vous en posais d'autres. les actions. Alors, faire des actions, c'est quoi d'ailleurs comme action ? Là, je ne me rappelle plus. Un appel à l'idée, ben voilà, c'est ça. Alors, un autre appel à l'idée que je vous pose, je crois que ce sera la dernière parce que ça tombe bien, je suis en retard, je crois, c'est ma petite histoire. Vous avez vu ma petite histoire depuis 40 minutes ? Je vous raconte à quel point j'ai été formidable, j'ai fait des beaux produits, non content d'être beaux, il y en a beaucoup qui étaient écologiques, comment c'était intelligent. J'ai fait des éoliennes, j'ai fait des voitures électriques, il y a d'autres trucs formidables qui vont servir. Au bout du compte, on s'aperçoit que c'est rien. On a été formidablement créatifs, mais une fois de plus, on s'est fait plaisir. C'est-à-dire que quand on voit les vrais nombres, on s'aperçoit que toutes nos petites actions dites écologiques et intelligentes comme ça vont représenter 5, 7 % des nécessités, des vrais besoins. Ce n'est pas ça qui va donner les vraies solutions. Donc, mon instinct, et ça peut être discuté, mais c'est mon opinion aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'une obligation. Est-ce une obligation temporaire ? Est-ce une obligation définitive ? Mais ça s'appelle la décroissance. C'est-à-dire, est-ce que notre courbe de croissance doit s'aplatir, s'arrondir pendant un moment, en attendant que les applications de la science, par exemple sur l'énergie, la fusion à la place de la fission, qui ne seront pas en application avant 30, 40, 50 ans, arrivent, ou est-ce que c'est une nouvelle façon et notre courbe de croissance ne peut pas continuer comme ça ? Nous sommes, à mon avis, la seule solution aujourd'hui, c'est la décroissance. Le problème que l'on a, c'est que nous sommes incapables de le faire parce que ce n'est pas dans notre DNA. Notre ADN, pardon. Notre ADN, c'est, comme on l'a vu, d'être créatif, de rigoler, on fait des choses formidables, on aime ça, on aime produire, on est épaté par nos propres idées, notre propre production. Donc, on nous demande aujourd'hui de faire quelque chose qui est contre notre nature. Et c'est là où est la question, c'est là où je pose la question. Je voudrais que quelqu'un me propose un plan de décroissance positive, c'est-à-dire, comment on peut faire, exécuter cette décroissance tout en étant positif, en ne nous reniant pas et en continuant le mouvement de notre mutation, de notre progrès. Je crois que c'est le sujet des années qui viennent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une idée, à le dire. Moi, je suis en train de travailler sur un sujet aujourd'hui pour essayer de répondre à ça. Ça s'appelle l'oignon, parce que l'oignon fait la force, grosse blague française. et je suis en train de créer un think tank en utilisant tous les chômeurs du monde de référencer en carte, en fiche, il y a 203 millions de chômeurs. C'est des gens dont on connaît les noms, les adresses, les numéros de téléphone. C'est des gens qui ont perdu toute leur dignité, leurs femmes sont parties, leurs gosses se foutent de leur gueule parce que c'est des chômeurs, ils ne servent à rien. L'idée, c'est qu'au lieu de les payer tous les mois, de moins en moins d'ailleurs, les payer tous les mois ne rien faire, on peut organiser ces gens en disant mais non, vous n'êtes pas des bouches inutiles, vous n'êtes pas des gens finis dans la vie. Dorénavant, vous êtes payés pour penser parce que là-dedans, il y a des gens très très bien. Sur 203 millions de gens, je peux vous dire, il y a des gens formidables, il n'y a pas que des idiots qui n'importe comment étaient capables de faire tout travail. Il y a des gens de votre niveau qui ont eu leur boîte qui ont été en faillite et qui du jour au lendemain sont nulle part. Et donc, ce que je veux faire, c'est aujourd'hui organiser un système qui permet d'abord de rendre la dignité à ces gens-là et de pouvoir leur poser des questions. Et une des questions, ça pourrait être qu'est-ce que la croissance, la décroissance positive. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est un gros brassage, vous avez vu, pardonnez-moi, je ne suis pas très net, mais c'est mon cerveau qui n'est pas encore arrivé. Mais voilà un petit peu l'idée et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021